Et bonjour ! Alors aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo pour vous parler des conditions requises pour psychanalyser selon Freud. Alors pour commencer je vais m'appuyer sur ce livre Sigmund Freud présenté par lui-même. C'est un livre qui date de 1925. Dans le grand 6, Freud ne dit, il n'est plus possible de réserver l'exercice de la psychanalyse aux médecins et d'en exclure les non médecins. Donc pas besoin d'être médecin pour psychanalyser. Il faut le dire en préambule. Là on est en 1925 quand Freud dit ça. Mais aujourd'hui je vais m'appuyer sur des textes qui précèdent 1925. Et avant 1925 Freud n'envisageait pas forcément que les non médecins puissent se psychanalyser. C'est une question qui s'est posée à un moment donné mais pas dès le début. Donc pour rendre les textes sur lesquels je vais m'appuyer maintenant actuels, il faut mentionner cette singularité qui dit que la psychanalyse n'est pas réservée aux médecins. Continuons. Maintenant on va travailler avec ce livre qui s'appelle la technique psychanalytique. Il rassemble plusieurs essais. Pour commencer on va s'appuyer sur un essai dont le titre est la méthode psychanalytique de Freud et qui date de 1904. Donc Freud traite ces malades de la façon suivante. Il les fait s'étendre commodément sur un divan tandis que lui-même, soustrait à leur regard, s'assied derrière eux. Il ne leur demande pas de fermer les yeux. Cette sorte de séance se passe à la manière d'un entretien entre deux personnes en état de veille dont l'une se voit épargner tout effort musculaire, toute impression sensorielle capable de détourner son attention de sa propre activité. Donc la psychanalyse ça se passe allongé sur un divan. Et le psychanalyste est derrière l'analysant, soustrait au regard. L'analysant est détendu. Voilà. Freud invite les malades à se laisser aller comme dans une conversation à bâton rompu. C'est l'association libre. Voilà. Donc point de départ, psychanalyse allongée, on pratique l'association libre. On se laisse aller comme dans une conversation à bâton rompu. Toujours dans cet ouvrage, la technique psychanalytique, dans un texte qui s'appelle le début du traitement et qui date de 1913. Freud nous dit « J'ai pris l'habitude, lorsque je connais encore peu un malade, de pratiquer d'abord un traitement de décès de une à deux semaines. Si l'on vient à interrompre le traitement au bout de ce temps, on épargne au malade l'impression pénible que lui laisserait l'échec d'une tentative de cure. » Donc traitement d'essai. On peut appeler ça entretien préliminaire. Il y a des entretiens préliminaires. Un traitement d'essai. Freud nous dit que ce traitement d'essai dure deux semaines, faire un galop d'essai de deux semaines avec l'analysant. Lacan s'est aussi prononcé sur la question du traitement d'essai. Il y a un propos sur la question dans le séminaire 18, d'un discours qui ne serait pas du semblant. Dans le petit 2 de la séance 4. Et donc Lacan nous dit « Mesurer ce qu'on fait quand on entre dans une psychanalyse a bien son importance et en tous les cas, quant à moi, s'indique dans le fait que je procède toujours à de nombreux entretiens préliminaires. » Donc sur la question, Lacan est un peu plus indéterminé. Il nous dit qu'il pratique de nombreux entretiens préliminaires. Il pose pas une durée comme Freud. Freud nous parlait de deux semaines. Lacan nous dit qu'il pratique de nombreux entretiens préliminaires. Voilà. Faire un galop d'essai avec l'analysant histoire de voir si ça matche. Évitons de faire perdre du temps à l'analysant. Évitons de faire perdre du temps à l'analyste. Pratiquons entre personnes compatibles. Facilitons-nous la vie. D'accord. Donc concernant la durée du traitement, Freud nous dit « A franchement parler, la psychanalyse existe toujours beaucoup de temps, plus que nous ne le souhaiterait le malade. » C'est pourquoi on a le devoir de prévenir ce dernier avant qu'il prenne la décision de se faire traiter. C'est long une psychanalyse. On va pas se mentir. C'est long parce que la psychanalyse c'est le traitement de l'homme global en situation. Ça vise à traiter la totalité de la personne et en situation. Au jour le jour la personne vit des choses. Elle va voir régulièrement son psychanalyste. Elle amène ses nouvelles choses vécues sur son divan. Elle en parle des fois. Donc ça c'est la situation. L'homme est en situation. L'individu est en situation. Il agit. Et c'est la totalité qu'on va traiter. La totalité de l'individu. Donc c'est très long. Donc on prévient le malade comme Freud le conseille. Le malade, l'analysant, je préfère dire l'analysant. On prévient l'analysant sur la durée. On lui dit « Ça va être long. » Ce faisant, Freud nous dit « On enlève au patient le droit de prétendre qu'on l'avait poussé à se faire appliquer un traitement donc qu'il ne connaissait ni la durée ni l'importance. » On est sincère. Je n'oblige pas, nous dit Freud, de les malades à continuer leur traitement pendant un temps déterminé et laisse chacun d'eux libre de l'interrompre à leur guise. Évidemment. Il faut qu'il y ait du consentement. Même si c'est long. Même si un traitement n'est pas terminé. Une personne est libre de partir. Le consentement. Donc on n'oblige pas une personne à rester. Au cours des premières années de ma pratique psychanalytique, nous dit Freud, j'ai eu la plus grande difficulté à persuader les malades de poursuivre leur analyse. Cette difficulté a depuis longtemps cessé d'exister. Et maintenant, je m'efforce anxieusement de les obliger à cesser le traitement. La psychanalyse, c'est long. On a le droit de partir quand on veut. Mais Freud rencontre une difficulté. Certains analysants s'attardent un peu trop. Voilà. Il faut quand même le mentionner. Alors, comment devenir psychanalyste ? Freud va nous avancer un propos sur la question dans 5 leçons sur la psychanalyse. Dans la troisième leçon. Donc, dans cette troisième leçon, Freud nous dit « L'interprétation des rêves est en réalité la voie royale de la connaissance de l'inconscient, la base la plus sûre de nos recherches. Et c'est l'étude des rêves plus qu'aucune autre qui vous convaincra de la valeur de la psychanalyse et vous formera à sa pratique. » Quand on me demande comment peut-on devenir psychanalyste, je réponds « Par l'étude de ses propres rêves. » Donc, pour devenir psychanalyste, il y a une chose à faire parmi d'autres. Cette chose, c'est étudier ses propres rêves. Je relève en passant qu'on a dit ici quelque chose sur les rêves. L'interprétation des rêves est en réalité la voie royale de la connaissance de l'inconscient. C'est quelque chose que Freud a pu dire aussi dans l'interprétation des rêves. Il y a d'autres formules pour cette phrase. Je vais vous en proposer une autre. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient. Donc, on devient psychanalyste « Par l'étude de ses propres rêves. » Nous dit Freud, entre autres choses. Quelles autres conditions sont requises et requises ? Alors, on va retourner dans la technique psychanalytique. On va aller sur un texte de 1910. Ah, Nota Bene. Cinq leçons de psychanalyse, 1909. Donc, là, on va sur un texte de 1910. Perspective d'avenir de la thérapeutique analytique. Freud va nous parler encore d'une condition nécessaire pour devenir psychanalyste. On a vu l'analyse des rêves. Il y en a d'autres. On va voir sur une de ces conditions. « Tout analyse, nous dit Freud, ne peut mener à bien ses traitements qu'autant que ses propres complexes et ses résistances intérieures le lui permettent. » C'est pourquoi nous exigeons qu'il commence par subir une analyse et qu'il ne cesse jamais, même lorsqu'il applique lui-même des traitements à autrui, d'approfondir celles-ci. Celui qui ne réussit pas à pratiquer une semblable auto-analyse fera bien de renoncer sans éditation à traiter analytiquement les malades. Donc, pour faire une psychanalyse, enfin, pour être psychanalyste, il faut faire une psychanalyse. C'est connu. Et quand bien même on sera devenu psychanalyste, il faut continuer à s'analyser. Freud nous parle d'auto-analyse. Mais il y a un mot qui est sorti. Le mot « complexe ». Il faut le relever. « Tout analyse ne peut mener à bien ses traitements qu'autant que ses propres complexes et ses résistances, deuxième mot intérieurs, le lui permettent. » Il faut avoir été analysé, certes, mais on ne peut mener à bien un traitement que dans la mesure où on a... Eh bien... Que dans la mesure où nos propres complexes et résistances le permettent. Voilà. Qu'est-ce que c'est un complexe ? Voyons ça. Dans l'inquiétante étrangeté, il y a un texte de 1906 qui s'appelle « L'établissement des faits par voie diagnostique et la psychanalyse ». Et dans ce texte, Freud va nous parler de ce que c'est que cette histoire de complexe. Qu'est-ce que c'est le complexe ? Il va prendre son temps pour nous en parler. On va le suivre tranquillement. On n'est pas pressé, on fait les choses correctement. Alors... Pour prévenir votre étonnement, il faut que j'établisse une analogie entre les criminels et l'hystérique. Là, il va prendre son temps. Chez les deux, il y a des secrets de quelque chose de caché. Mais sous peine de devenir paradoxal, il faut que je souligne tout de suite la différence. Chez le criminel, il s'agit d'un secret qu'il connaît et qui vous cache. Chez l'hystérique, d'un secret qu'il ne connaît pas non plus lui-même, qui se cache à lui-même. Comment cela est-il possible ? Eh bien, nous savons, grâce à de laborieuses investigations, que toutes ces affections reposent sur le fait que de telles personnes sont souvent parvenues à refouler certaines représentations et certains souvenirs chargés d'intenses investissements affectifs ainsi que les désirs édifiés sur eux, de telle sorte qu'ils ne jouent aucun rôle dans leurs pensées, qu'ils ne se présentent pas à leur conscience et qu'ainsi ils leur restent secrets à elles-mêmes. Or, c'est de se matérier le psychique refoulé de ces complexes que proviennent les symptômes somatiques et psychiques qui tout à fait à l'instar d'une mauvaise conscience tourmentent ces malades. La différence entre le criminel et l'hystérique est donc sur ce point fondamentale. Donc, pour nous parler des complexes, Freud nous dit fait un parallèle entre le criminel et l'hystérique. Il nous parle d'un secret. Le secret que le criminel essaye de dissimuler consciemment et le secret que l'hystérique dissimule inconsciemment. Ce secret est lié au complexe. Comment ? Eh bien, toutes les affections de l'hystérique reposent sur le fait que de telles personnes sont parvenues à refouler certaines représentations et certains souvenirs chargés d'intenses investissements affectifs ainsi que les désirs édifiés sur eux de telle sorte qu'ils ne jouent aucun rôle dans leurs pensées, qu'ils ne se présentent pas à leur conscience et qu'ainsi, ils leur restent secrets à elles-mêmes. Or, c'est de ce matériel psychique refoulé, or c'est de ce matériel psychique refoulé de ces complexes que proviennent les symptômes. C'est ça, les complexes. C'est ce matériel psychique refoulé. Donc, certaines représentations, certains souvenirs chargés d'intenses investissements affectifs et les désirs édifiés sur eux. Voilà, c'est ça les complexes. Et c'est de là, donc, que proviennent les symptômes. C'est ça que nous dit Freud. C'est de là que proviennent les symptômes somatiques et psychiques qui, tout à fait, à l'instar d'une mauvaise conscience, soumentent ces malades. Voilà. Il faut venir à bout de ces complexes. Dans le même texte, Freud va nous expliquer comment. Le malade, auquel on enjoint de se conformer à la règle de faire part de toutes les pensées qui lui viennent, association libre, ne semble pas être en mesure de le faire. Et le retient tantôt telle pensée, telle autre, ayant recours à cette fin à des motivations variées. Ou bien, ça n'a aucune importance. Ou bien, ça n'a rien à voir. Ou encore, c'est tout simplement complètement absurde. Voilà les motivations. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucune importance. C'est absurde. C'est comme ça que la personne décide de ne pas parler de certaines pensées qui la traversent. Pourtant, nous exigeons que, malgré ces objections, eh bien, la personne communique ses pensées. Donc, car justement, la critique qui se fait jour est pour nous une preuve que ses pensées relèvent du complexe que nous cherchons à mettre à jour. Dans un tel comportement des malades, nous apercevons une manifestation de résistance, de la résistance, présentant lui, qui ne nous quitte pas pendant toute la durée du traitement. Je ne ferai que souligner brièvement le concept de résistance Je ne ferai que souligner brièvement que le concept de résistance a revêtu la plus grande importance pour notre compréhension de la jeunesse de la maladie comme du mécanisme de la guérison. Donc, le processus de soin, il en passe par le mécanisme de l'association libre. Il faut dire ses pensées, sujets, hors-sujets, absurdes, etc. Quand l'individu raconte son histoire, son parle, l'événement qu'il a vécu, un rêve, ses idées incidentes, il doit les dire parce qu'elles relèvent du complexe, nous dit Freud. Ne pas les dire, c'est ça la résistance. Tout ce qu'on servante pour ne pas les dire, c'est résister. Voilà. Et donc, il faut lever ses résistances. Freud nous dit, nous pouvons risquer l'affirmation que nous réussissons en principe par des techniques comme celles que je viens d'évoquer à amener le refoulé, son secret, à la conscience du malade et à lever du même coup le conditionnement psychique des symptômes dont il souffre. Le complexe, le refoulé produit le symptôme. Lever le refoulement, grâce à la technique de l'association libre, ça permet de lever le conditionnement psychique des symptômes dont souffre l'analysant. Voilà ce que nous dit Freud. Donc, c'est une des conditions pour psychanalyse que de faire pratiquer l'association libre à l'analysant. Mais pour pouvoir analyser correctement, on l'avait dit, il faut que l'analyste ait vaincu au maximum ses résistances et complexes. L'analyste ne sera possible que dans la mesure où les complexes et les résistances de l'analyste le permettent. D'où l'intérêt que l'analyste fasse une analyse. Donc ça aussi, c'est une des conditions requises. Comment devient-on psychanalyste ? Par l'analyse des rêves. En faisant une analyse. Ok. D'accord. On a déjà vu plein de conditions. Le divan, l'association libre. Faire une analyse, analyser ses propres rêves. Et donc, pratiquer des entretiens préliminaires. Continuons. Autres conditions. On va retourner dans les techniques psychanalytiques. Dans un texte qui s'appelle de la fausse reconnaissance. Déjà raconté au cours du traitement psychanalytique. C'est un texte de 1913. Freud nous dit, il arrive souvent au cours d'une séance d'analyse. que le patient accompagne le récit d'un fait dont il vient de se souvenir de cette remarque. Mais, je vous ai déjà raconté ça. Alors que l'analyste, lui, est tout à fait certain d'entendre cette histoire pour la première fois. Si l'on en vient, en pareil cas, à contredire le patient, celui-ci proteste souvent avec énergie, en disant qu'il est sûr d'avoir raison, qu'il est prêt à en jurer, etc. Or, l'analyste est, dans la même mesure, de plus en plus convaincu de la nouveauté de ce qu'il vient d'entendre. Il serait, nous dit Freud, tout à fait contraire à la psychologie de vouloir terminer la controverse en criant plus fort que le patient, ou en réenchérissant sur ses protestations. Voilà. Il serait contraire à la psychologie de vouloir terminer la controverse en criant plus fort que le patient. Ici, Freud nous avance cette idée en la liant au thème d'un souvenir déjà raconté. L'analysant raconte quelque chose, l'analyste est convaincu qu'il a déjà entendu. Il le dit à l'analysant, l'analysant dit non. C'est là le contexte dans lequel il nous dit, donc, qu'on ne termine pas une controverse en criant plus fort que le patient. Évidemment, il pourrait y avoir controverse, bien, pour d'autres motifs, d'autres motifs de controverse. Et le conseil reste valable. On ne termine pas une controverse en criant plus fort que le patient. Ça ne sert à rien de rentrer dans une espèce de combat. C'est moi qui ai raison, non, c'est moi, 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 non, c'est moi. Ça ne sert à rien. Ce serait contraire à la psychologie, nous dit Freud. D'où l'intérêt peut-être de la coupure interprétative et de la séance courte. Il est possible de suspendre aussi une séance ou tout simplement de faire avancer la conversation. D'accord. Ensuite. Toujours dans la technologie analytique, dans un texte qui s'appelle « Le maniement de l'interprétation des rêves en psychanalyse » qui date de 1912. Freud va nous donner encore un conseil. « N'enfreignons pas, nous dit-il, par la règle suivant laquelle il ne faut jamais, au bénéfice d'une interprétation de rêve interrompue, néglisez d'utiliser d'abord tout ce qui vient à l'esprit du malade. » Et on n'a pas fini d'interpréter un rêve. Freud nous dit « Ce n'est pas grave. » La règle de l'association libre prime. Donc l'analysant commence à interpréter un rêve et ça le conduit quelque part. Il associe librement. Ce n'est pas grave. On n'a pas fini d'interpréter le rêve. Ce n'est pas grave. On interprète les rêves en psychanalyse mais la règle de l'association libre prime sur l'interprétation des rêves. En analyse, le praticien doit s'efforcer de saisir tantôt tel élément de compréhension, tantôt tel autre, dans l'ordre où il se présente, jusqu'au moment où ils pourront être réunis en un tout. L'analysant va dire des choses dans un ordre un peu aléatoire. Et un jour, les choses vont se connecter entre elles. Ça leur permettra une compréhension. Ils seront réunis en tout, donc. Voilà. Ensuite. Toujours la technique psychanalytique, dans un texte qui s'appelle à propos de la psychanalyse dite sauvage, qui date de 1910. Freud nous dit, en révélant aux malades leur inconscient, on provoque toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et une aggravation de leurs symptômes. Ça, c'est temporaire. Par la suite, il y aura une meilleure maîtrise des pulsions, des désirs. Je ferai une vidéo sur la question après la vidéo d'aujourd'hui sur les conditions requises pour psychanalyse selon Freud. En révélant aux malades leur inconscient, on provoque toujours chez eux une recrudescence de leurs conflits et une aggravation de leurs symptômes. Bien que cependant, la psychanalyse ne puisse se passer de semblables révélations, elle prescrit de ne le faire qu'une fois deux conditions remplies. Grâce à un travail préparatoire, les matériaux refoulés doivent se trouver très rapprochés des pensées du patient. L'attachement du patient au médecin, ça s'appelle le transfert, doit être assez fort pour que ce lien sentimental lui interdite une nouvelle fuite. On attend qu'un transfert soit noué, un transfert positif pour révéler à l'analysant, c'est résistant son inconscient. Parce qu'il résiste à l'inconscient justement. Et donc, quand on mentionne la motion à laquelle on résiste, on devient semblable à la motion. Donc l'analysant résiste à l'analyste. L'inconscient dit quelque chose, l'analysant ne l'entend pas, mais l'analyste le capte. Il le dit à l'analysant. L'analysant résiste à l'analyste comme il résiste à son inconscient. Donc attendons qu'un transfert positif soit noué pour révéler l'inconscient à l'analysant, mais attendons aussi qu'il soit sur le point de s'en rendre compte. C'est ça que nous dit Freud. Ces strictes règles techniques, nous dit-il, viennent remplacer une insaisissable qualité qui exige un don spécial, le tact médical. Il nous donne ses prescriptions, ses conseils, pour remplacer le manque de tact médical. On pourrait tourner les choses autrement et dire, voilà, faire ainsi, ce serait faire preuve de tact. Il parle de tact médical. Je préférerais parler de tact psychanalytique. On a des raisons de le faire. On l'a vu avec l'idée du texte de Sigmund Freud présenté par lui-même dans laquelle il nous disait que la psychanalyse n'était pas réservée aux médecins. D'accord ? Donc il faut faire preuve de tact pour révéler l'inconscient. Il faut qu'un transfert positif soit noué. Donc sur la question du transfert, eh bien, il y a bien des choses à dire, mais je ferai une vidéo pour en parler. Voilà. Pour aujourd'hui, un dernier point. Ce point porte sur l'attention flottante. On est toujours dans la technique psychanalytique. Donc, dans un texte qui s'appelle « Conseil aux médecins sur le traitement analytique ». On peut dire « Conseil aux psychanalystes » grâce à ce qu'on a dit au début de la vidéo sur le fait que la psychanalyse n'était pas réservée aux médecins. Donc « Conseil aux psychanalystes sur le traitement analytique ». Ça va porter sur l'attention flottante, ce qu'on va dire maintenant. C'est un des concepts à retenir, comme association libre, transfert, mais ça on en parlera plus tard, etc. Donc, nous devons, nous dit Freud, nous ne devons, nous ne devons, attacher d'importance particulière à rien de ce que nous entendons. Et il convient que nous prétions à tous la même attention flottante. Voilà. On attache pas d'importance à un point particulier. On accorde une attention flottante à tout ce que l'on entend. N'oublions jamais que la signification des choses entendues ne se révèle souvent que plus tard. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. L'obligation de ne rien distinguer particulièrement au cours des séances trouve son pendant, on le voit dans la règle imposée à l'analyser, de ne rien omettre de ce qu'il vient à l'esprit, en renonçant à toute critique et à tout choix. En se comportant différemment, le médecin réduit à néant la plus grande partie des avantages que procure l'obéissance du patient à la règle psychanalytique fondamentale. Voici comment doit s'énoncer la règle imposée au médecin. Éviter de laisser s'exercer sur sa faculté d'observation quelques influences que ce soit. Et se fier entièrement à la mémoire inconsciente ou en langage technique simple écoutée sans se préoccuper de savoir si l'on va retenir quelque chose. L'avantage que l'on retire de cette façon de procéder satisfait amplement à toutes les exigences du traitement. Parmi les matériaux dont il peut disposer, le médecin, donc le psychanalyste, va se servir des éléments susceptibles d'être associés et dont il pourra alors consciemment disposer. D'autres éléments ne faisant encore partie d'aucune connexion et qui reste encore chaotique, désordonnés, surgissent sans effort dans la mémoire après avoir semblé disparaître. Dès que le malade apporte de nouvelles données avec lesquelles des corrélations peuvent être établies et grâce auxquelles ils peuvent se développer. Donc, attention flottante, on écoute sans accorder d'attention particulière aux choses. Un jour, les wagons se raccrochent entre eux, ça peut permettre de faire une interprétation. Voilà. L'association, Freud nous dit, l'obligation de ne rien distinguer, donc de l'obligation de l'astention flottante, trouve son pendant dans la règle imposée et l'analysant de ne rien omettre de ce qu'il vient à l'esprit, donc de l'association libre. C'est un peu son pendant. Voilà. L'analysant pratique l'association libre, l'analyse pratique l'attention flottante. Les wagons se raccrocheront à un moment ou à un autre. Voilà. Donc, on était sur le sujet des conditions requises pour psychanalyse selon Freud. Sur le chemin, on a mentionné la question du transfert. Autour du transfert, une condition était requise, on l'a dit. C'est le fait qu'un transfert positif soit noué pour produire l'interprétation. Je vais dédier une vidéo au transfert. Donc, ça fait partie du sujet conditions requises, n'est-ce pas ? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci. Merci.